Mesdames et Messieurs, Et donc, finalement, toute la stratégie politique. Voilà, donc nous avons le mandat futuro-politique qui pourra définir des organisations prises à l'occasion de la date d'anniversaire. Vous m'attends les autres quoi ? Oui, oui. Tu m'as reçu par l'honorable président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité présidentielle pour faire le point sur la situation politique et sociale de notre pays en ce moment précis. Et nous avons noté dans le chef du secrétaire général le souci de veiller sur la cohésion, la cohésion au sein de la majorité présidentielle. C'est également notre souci au niveau de la FDC. Nous avons passé en revue toutes les situations. C'est vrai qu'il peut y avoir quelques problèmes, quelques dérapages. Mais ce qui est important, c'est de toujours se rappeler que l'union fait la force. L'union fait la force. C'est dans l'unité que nous pourrions effectivement réaliser nos objectifs politiques derrière son excellence, Monsieur le Président de la République. L'AFDC, comme vous le savez, c'est la deuxième force politique de la majorité présidentielle. L'AFDC est forte au Parlement et sur terrain. Nous sommes dans tous les territoires, dans tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo, mais également représentés à l'extérieur dans plusieurs pays. Nous sommes donc une force qui compte au sein de la majorité, mais également sur l'échiquier politique national. Voilà pourquoi cette consultation était plus que nécessaire, surtout en ce moment où il y a une certaine agitation politique. Alors que les choses se dessinent clairement, nous voyons où nous allons. Après tout ce qui a été fait, nous, derrière le chef de l'État, nous sommes confiants que rien ne va nous ébranler. Et donc, pour nous, c'était en tout cas une belle occasion de pouvoir faire le point et de corriger quelques petites erreurs au sein de la famille politique. Cela ne manque pas dans toute société humaine. Vous le savez, nous sommes un très grand parti politique. Toutes les manifestations, que ce soit des marches, que ce soit des meetings, toutes sortes d'activités, nous sommes présents et nous serons toujours présents. C'est pour cette raison que cette fois-ci, nous voudrions bien nous organiser. Inutile d'avancer une date en ce moment. Nous sommes en train de voir comment démontrer que réellement, il y a une grande majorité, une force sociale et politique derrière le président de la République, Joseph Kabila Kabangui. C'est parti !